Oui, bonjour. Alors, on vous a refusé de rester à côté du siège de la CENI. On vous dit de revenir ici. Que pensez-vous de cela ? C'est imprévisible. Vous avez vu, c'est la mensage des États-Unis d'Amérique. Quand les Américains ont triché les Togolais dans leur histoire de drotto-visa, ils sont venus ici. Le même gouvernement a chargé les Togolais, n'est-ce pas ? Même les sodiens ont tenu là. Ils savent, ce que nous réclamons, c'est aussi bien pour les sodiens. Ce n'est pas pour les Togolais seuls. M. Fah Nazinga veut opérer un coup d'État bis. Nous refusons cela. Ils doivent nous écouter. Nous ne sommes pas contre. Ils peuvent filmer. Vous avez vu maintenant que l'armée togolaise évolue avec des caméramans, des journalistes. Nous sommes contents. C'est l'évolution du Togo. Oui. Qu'ils refusent ou qu'ils acceptent, désormais, la communauté internationale, c'est qu'au Togo, il y a des gens qui sont foncièrement contre la tenue de ces élections. Oui. Alors, qu'est-ce que vous ne voulez dire par là ? Nous disons qu'il y a la majorité de ce peuple qui ne veut pas que ces élections aient lieu. Parce que ce sont des élections viciées. Ce sont des élections truquées d'avance. Sur quel argument vous fondez ? Écoutez, depuis le début du processus, la CENI va d'illégalité en inégalité. Voilà une commission chargée d'organisation des élections dans un pays qui n'a pas encore le corps de l'électorat. Ça veut dire, le fichier, il n'a pas le fichier. Et il convoque le corps électorat qui est virtuel. Dans quel pays vous allez convoquer des cadavres à une élection ? Mais puis ça, c'est l'énéant. C'est illégal. La dernière date des élections en Togo, c'est le 5 mars. Ce n'est pas le 15 avril, mais le 5 mars. Mais ils vont d'illégalité en inégalité. Le fichier électoral est pipé. Il n'est pas bon. Nous réclamons qu'on nous remette également ce fichier-là pour qu'on voit les cadavres qui votent depuis des années dans notre pays. Comment dans une élection à un tour, il ne peut pas être un peu élégant en faisant au moins les choses un peu bien. Je dis bien. Vous voulez interpréter la communauté internationale ? C'est dans quel sens ? La communauté internationale doit comprendre que le Togo est un pays vraiment atypique. C'est un pays singulier. Oui, nous en avons marre. Nous sommes fatigués du raphytolat pour ce régime d'affaires. Pour certains comme moi, nous avons cru que ces gens-là allaient se ressaisir et regarder les vrais problèmes de la nation. Mais ce n'est pas ça le cas. Mais c'est dommage. M. Fonizingé sortira par la toute petite poite extrêmement étroite.